... Mesdames, Messieurs, Bonsoir et merci de suivre le flas d'informations de distributeurs sur les antennes de la télévision du Burkina. A Abidjan, en Côte d'Ivoire, Ivoiriens du Burkinabé font le suivi des recommandations du TAC 6, traité d'amitié et de coopération. Les travaux ont commencé ce matin dans la capitale ivoirienne, en présence du ministre Burkinabé des Affaires étrangères. La question de l'autoroute Ouagadougou-Yamou-Sokoro, les coopérations militaires transfrontalières et administratives seront abordées au cours de cette rencontre. L'augmentation de la fourniture d'électricité de 80 à 90 MW sera aussi sur la table des discussions. La Coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable dit non au fonds commun servis aux agents du ministère de l'Économie et des Finances. Face à la presse ce matin, elle dénonce ce qu'elle qualifie d'absence d'équité dans le partage des risettes de l'État. La Coalition interpelle le gouvernement à œuvrer pour la suspension pure et simple de ses fonds, faute de quoi elle se réserve le droit de ne plus payer les taxes. Autre lutte, mais cette fois-ci menée contre l'incivisme et les grossesses précoces en milieu scolaire. La troisième édition du Festival des arrondissements de Ouagatougou qui porte le projet est lancée ce matin dans la capitale Burkinape. À travers des animations culturelles un peu partout dans la ville, les promoteurs du festival ambitionnent de toucher le maximum d'élèves pour prêcher le cours de bonne conduite. Le Festival des arrondissements va se dérouler sur une période de six semaines. Nommés en février dernier, les trois membres de la Commission de l'informatique et des libertés, s'ils, ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Ouagatougou. Ils auront pour mission de lutter contre la cybercriminalité et toutes les dérives enregistrées sur la toile. Les trois membres qui ont juré d'accomplir leur mission avec loyauté ont un mandat de cinq ans renouvelables une fois. À l'étranger, hier, une opération militaire a fait deux morts et une dizaine de blessés à Bangui, capitale centrafricaine. Les soldats de l'aménagement et ceux des forces centrafricaines ont frappé des bases de groupes criminels dans le PK-5, quartier musulman au cœur de Bangui. La mission visait à capturer l'autoproclamé général Force, le chef de groupe autoproclamé du PK-5, mais ce dernier s'est échappé. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h sur la RTB.